Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulon Mike et dans cette vidéo je vais faire une analyse du trailer Fear Base Z de Call of Duty Cold War Zombie donc c'est le premier DLC qui sortira en zombie sur Cold War et ce DLC sera gratuit sur toutes les plateformes et là je vais vous faire une petite analyse à ma petite sauce en essayant de vous expliquer ce que je vois et ce que je comprends et les petites nouveautés si je peux vous expliquer un peu plus alors déjà première chose c'est que la map se passe au Vietnam en 1984 à l'avant-poste 25 donc c'est une suite de la map d'e-machine alors la femme qui parle c'est la femme qui parle c'est Samantha alors je sais pas si ça c'est non je pense pas que c'est quick revive donc là on peut voir que c'est le village donc une partie du village avec un un arbre principal voilà qu'est ce que je peux dire de plus rien spécial je suis prêt donc ça c'est un personnage que je connais pas mais en train de regarder ben justement les caméras de la base justement de tout ce que j'ai fait avant alors ça c'est Samantha qui essaie de s'infiltrer dans la base donc pour l'histoire je pense que Samantha s'infiltre dans la base pour avoir des informations et pour faire quelque chose de spécial je suppose Omega doit être stoppé voilà pour un pour stopper Omega voilà c'est ça son objectif donc elle s'infiltre dans la base et là vous allez voir ce qui va se passer donc là elle là on peut voir qu'elle est dans le village je ne je ne pense pas ouais non de toute façon on va pas incarner Samantha c'est sûr mais l'objectif de cette mission c'est de sauver Samantha parce qu'elle va se faire capturer vous allez voir et peu importe ensuite le prix à payer pour des gens comme vous ou moi non mon ami déjà il y a un truc que je viens de voir là un truc mauve juste ici donc je pense on dirait que c'est une flèche pour l'électricité mais je suis pas sûr qu'on peut voir un peu le village ok les seuls qui vont en payer le prix ce sont eux les seuls qui vont en payer le prix ce sont eux donc là on peut voir Samantha qui tue le type et vous allez voir ce qui va se passer après ils ont déjà ouvert leur nouveau monde ils ont déjà ouvert leur nouveau monde et là regardez à travers le portail il y a un zombie donc une main de zombie qui apparaît et qui va choper Samantha et je pense qu'il capture Samantha donc là maintenant c'est nous donc c'est l'équipe de 4 donc c'est les personnages qu'on va incarner voilà c'est pour l'histoire et nous notre objectif c'est de libérer Samantha j'ai bien l'impression je pense qu'elle s'est fait capturer donc l'objectif c'est de la libérer alors ici on peut voir qu'il ya une flèche pour l'électricité donc nous on arrivera ici ça je pense que ça c'est de une sorte de zone de spoon peut-être pas là exactement peut-être un peu plus loin mais ce sera un peu notre spoon on devra rentrer peut-être par là pour allumer l'électricité ici à une caisse de munitions ça semble c'est le spoon en lui même je sais pas on verra bien quand la map sortira je sais pas ce que c'est là il ya une petite pierre verte donc là justement c'est là où il ya le grand le grand art principal que je vous ai dit donc on dirait que c'est le spoon regardez vous avez vous allez voir il ya un truc qui apparaît qui disparaît alors je sais pas si c'est un bug dans la vidéo mais regardez hop là il ya un symbole qui apparaît et puis regardez plus tard boom il disparaît alors je sais pas si c'est un bug de la vidéo mais c'est possible qu'il ya des symboles qu'on regarde et aussi il ya une petite table de kraft que je viens de voir très important donc au spoon je pense vraiment que ça c'est le spoon il y aura une table de kraft au spoon comme dans dix machines donc avec cette table on pourra récupérer des molotovs des bombes singes des des hélicoptères de soutien etc etc alors là le zombie il est trop badass donc ça c'est une nouvelle sorte de zombies avec un masque chemin est très 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 stylé donc là on peut voir une flèche là on voit en fait ça aussi c'est une flèche donc une flèche une flèche pour l'électricité ok donc là ça c'est un portail qui va vous permettre d'aller parce que là ils sont dans le village et pour rentrer dans la base donc là où il ya le satellite le gros satellite ben en fait il faut prendre ce chemin là il faut prendre ce portail et je pense qu'on ne pourra pas accéder à la base sans utiliser ce portail pour rentrer et pour sortir du village faudra utiliser ce portail comme ceci là logiquement voilà ils sont dans la base donc avec le gros satellite on peut voir qu'il ya plusieurs hangars à ici on peut voir qu'il ya l'atout pierre tombale une arme encore un symbole mauve peut-être une flèche ou un symbole je ne sais pas ok encore une flèche ouais c'est une flèche pour l'électricité là aussi une flèche pour l'électricité est ce qu'il y aurait plusieurs électricités à allumer peut-être une pour la zone à une électricité pour la zone à une électricité pour la zone à une électricité pour la des armes au mur bien évidemment à le nouveau zombie les mecs le nouveau petit boss donc petit mais pas si petit que ça parce que franchement il est quand même quand même assez grand on dirait qu'il a la tête d'un margois dans black ops black ops 3 et regarder sur sa tête il y a une autre tête d'humain on peut empiler ou empaillé en pied empiler je trouve pas le mot bref donc il a des putains de main badass et il va nous attaquer avec cette main là regardez franchement il a l'air de faire très très mal mais j'ai pas trop envie de en plus on dirait qu'il allonge non à l'anchon bras ou quoi non c'est parce qu'elle lui tire dessus alors franchement il a l'air très très stylé un passe de pouvoir tester ça alors ici on a une sorte de générateur vous allez voir à quoi ça sert enfin je sais pas vraiment à quoi ça sert mais on va voir une interaction avec donc là ils vont tuer des zombies les personnes dans le trailer et tu des zombies et ça va alimenter justement les générateurs que vous avez vu en plus des générateurs je pense qu'il y en a un peu partout dans la map c'est ce qui va créer un bouclier vous allez voir là on dirait qu'il ya une grosse pierre qui va se transformer enfin qui va ce qui va exploser et ça va faire plein de petits cristaux de des terres vous allez voir donc là regardez quand il tue le zombie il ya une orbe qui va vers justement le générateur et la boum ça ça explose donc je pense que quand vous avez tué un certain nombre de zombies le générateur expose enfin la pierre explose et ça devient des toutes petites pierres de cristal d'éthérian par un nom de ouais je sais pas trop comment s'appelle enfin bref de petites pierres et là regardez il ya un dôme un dôme qui va se créer autour de la map on va aller voir si j'étais vous pour le maxis ça c'est la zone le devant de la zone de la base donc je sais pas si ça fait partie du village donc si ça ça fait pas partie du village ça voudrait dire qu'il ya le village la base et ce petit endroit là donc ça peut être grand ça peut être grand je pense que la map peut être grande mais ça dépend ça dépend parce que j'avais vu une carte vidéo ça avait pas l'air si grand que ça mais bon faut voir en jeu alors par contre on dirait qu'il ya une tourelle qui se trouve juste ici petite tourelle un char un char un écho ouais c'est pas une petite parabole ici un ventilateur une sorte de sortie d'aération ici et là regardez le dôme a formé ben ça c'est le dôme en fait c'est le dôme qui est qui a formé un on dirait une barrière champ magnétique qui entoure la map donc je sais pas trop à quoi ça va servir peut-être ça va ça à mon avis ça ça fait partie du secret et peut-être que ça va faire en sorte que des zombies spéciaux vont arriver dans la map ou je sais pas je suis un passant droit bien sûr alors ça encore une tourelle je sais pas si c'est une tourelle automatique fixe ou si c'est une tourelle que qu'on a craft et qu'on a posé là je sais pas à l'arme spécial donc je pense que la décédé de 10 machines c'est l'arme spécial de la map je pense pas qu'on la reverra sur cette map là mais en contrepartie on a une nouvelle arme spéciale donc je pense qu'il y aura tout le temps une nouvelle arme spéciale sur chaque map et cette cette arme c'est la nouvelle arme vous allez voir qu'est ce qu'elle fait donc là elle va tirer une grenade à la petite flèche encore des paraboles un peu partout ok donc là il tire une sorte de grenade et là boum il appuie sur le petit bouton là il a regardé elle sert elle change la 2 2 modes de tir donc soit pour tirer des grenades avec ce truc là ou soit pour tirer comme une mitraillette donc ça peut être vraiment pas mal ça peut être efficace et la boum quand la grenade elle explose elle crame les zombies on dirait comme ça elle les expulse alors qu'est ce qu'on peut voir ici à une sorte de trampoline qui nous fait passer à travers la parabole et puis boum qui nous en qui nous emmène dans une partie de la map un peu jungle comme ça alors je sais pas si c'est une façon de re-rentrer dans le village ou d'accéder à une autre partie de la map mais s'il ya encore une autre partie ça voudrait dire qu'il y aurait quatre parties de map ce serait quand même ouf c'est quand même stylé alors ça c'est pierre tombale alors pierre tombale qu'est ce que c'est comme atout c'est un nouvel atout qui arrivera sur cette map et qui arrivera sur toutes les autres maps et qui sera qui sera aussi disponible sur la map d'imachine dans la wonder wonder fils alors c'est à tout quand vous allez mourir vous allez vous transformer en une sorte de fantôme spectrale et il faudra aller sur votre corps qui sera en pls donc faudra aller en fantôme sur votre corps pour vous auto réanimé donc c'est un peu une auto réanimation mais une variante quoi et en fait quand vous allez mourir vous n'allez pas réapparaître sur votre corps en fantôme vous allez leur apparaître un peu plus loin il faudra essayer de rejoindre votre corps le plus rapidement possible pour pouvoir vous réanimer donc c'est c'est pas mal comme truc et si maintenant vous arrivez pas à vous réanimer en étant en fantôme il y aura une pierre tombale sur votre corps qu'il faudra bien sûr récupérer en un laps de temps je suppose et mais quand vous passerez sur cette pierre tombale vous allez pouvoir récupérer toutes vos armes tous vos matériaux tous vos atouts sauf bien sûr pierre tombale et tous vos équipements donc voilà franchement c'est c'est un atout très 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 efficace et on va pouvoir l'améliorer tout ça donc ça va vraiment être cool alors là ici on voit une frappe napalm alors je pense que c'est un nouveau un nouveau truc qu'on pourra craft à la table de craft donc je suis pas je suis pas sûr un peut-être ça fait partie d'un piège qu'on activera dans la map mais c'est possible qu'on puisse avoir cette nouveau ce nouveau score strict on va dire ce nouveau ce nouvel équipement pour l'utiliser donc ça pourrait être pas mal donc on voit encore une tourelle ici je pense qu'il ya des tourelles fixées un peu partout alors là regardez pour ceux qui connaissent le gorot grovi de black ops 3 mais vous avez le retour du petit boss zombie je sais pas comment il s'appelle mais un broyeur de crâne je crois qu'il s'appelle mais franchement trop stylé quand j'ai vu ça je me disais what the fuck man il est de retour celui là en plus il est galère quand même à tuer franchement mais il est trop badass et là regardez on voit le boss je pense que c'est le boss final mais je suis pas sûr c'est le boss c'est un putain de géant monstre qui apparaît qu'on peut voir apparaître dans dix machines et qu'on peut même faire un history avec sa main qui chope des zombies dans la station médicale de dix machines et c'est dommage que ce boss on en savait pas on le voyait mais on savait rien faire avec et là j'ai l'impression que c'est carrément le boss final de la map fear bez est donc franchement ça va être badass alors il fait penser un peu au boss qui avait dans final watch de ww2 mais dans ww2 le final le boss final qui était aussi grand que lui était pas ouf à tuer parce qu'on devait tirer dans des sortes d'aviateurs en hauteur et qui justement tirer sur le boss et voilà c'était pas ouf j'espère que si on se bat contre lui ben ils auront trouvé une solution pour qu'on puisse nous même l'attaquer lui en personne et c'est de je sais pas moi lui démembrer son bras ou ou lui tirer sur des points sensibles et tout ça mais vraiment l'attaquer lui et puis il nous attaque parce que regardez moi ce putain de deux coups de poing de marteau qu'il a à la place du bras c'est juste incroyable regardez comme il est grand et les géants des cadavres dans son corps et regardez le pire ça regardez moi ça regardez ça il va nous tirer des rayons laser les mecs qui va nous tirer des rayons laser ça va faire très 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 mal et je suis très 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 impatient de combattre ce boss bien entendu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore déjà fait je ferai des tutos surtout liste règle tous les easter egg je ferai des gameplay des astuces et tout ça donc voilà n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez être au courant de tout ce qui va sortir sur le jeu sur cette main là c'est la fin du trailer les poteaux par pire pays zed mise à jour le 4 février donc ce sera gratuit pour tout le monde donc ça va être cool et ce sera il y aura pas d'exclusivité playstation les xbox auront et pc auront la la map dès le 4 février comme tout le monde donc voilà ça va être cool on va pouvoir tous chercher le secret ensemble et en plus c'est gratuit donc tout le monde va pouvoir s'y mettre enfin bref je pense que j'ai fait une analyse assez complète j'espère que cette analyse vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait les potos et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était pour tout le mec et tchao PEACE